Au Cameroun, entre 2004 et 2020, le taux de prévalence du VIH est passé de 5,6% à 2,7% au sein de la population âgée entre 15 et 49 ans. Le nombre estimé de nouvelles infections a également connu une baisse considérable de 47,958 à 11,175. Des données qui témoignent des efforts consentis dans ce pays aux 26 millions d'habitants. Le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis deux décennies est appréciable. Nous avons accompli des progrès extraordinaires dont nous pouvons être légitimement fiers. Mais la marche vers l'éradication du SIDA en tant que menace de santé publique d'ici 2030 est encore longue. Cet objectif est ambitieux et attend de chacun de nous un engagement et une détermination de tous les instants. En première ligne de la lutte contre le SIDA, le Comité national de lutte contre le SIDA, CNLS. L'organe est chargé de la coordination de la gestion du programme national de lutte sur l'ensemble du territoire national en collaboration avec les administrations et les partenaires nationaux et internationaux. Des actions y sont menées pour rendre accessible le traitement. On a décentralisé les formations sanitaires pour la prise en charge. On a levé le coût. Le traitement du VIH SIDA au Cameroun est gratuit depuis 2020. Sur cet aspect-là, tout a été fait pour faciliter l'accès au traitement antirétroviral. Le dépistage est gratuit, le traitement est gratuit et même la charge virale est gratuite. Donc tout ce qu'il reste c'est de se faire dépister et de venir se faire suivre. Malgré ces améliorations, de nombreux défis restent à relever, à l'instar de la réduction du taux de prévalence chez la jeune fille âgée entre 15 et 24 ans, qui se trouve neuf fois plus contaminée que le jeune garçon de la même tranche d'âge. À cela s'ajoute le complexe foyer des travailleuses du sexe, les utilisateurs de drogues injectables, où la prévalence frôle les 25%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !